Un truc qui rend l'économie souvent difficile à comprendre, c'est que la plupart du temps, ce qui est vrai à l'échelle d'un individu est faux à l'échelle de la société. C'est-à-dire que si moi j'effectue une action donnée tout seul dans mon coin, cela aura telles conséquences, mais si tout le monde se met à effectuer exactement la même action que moi, alors c'est l'effet inverse qui se produira. Généraliser sa propre expérience du quotidien à l'ensemble de l'économie peut donc conduire à des conclusions fausses, comme on va le voir dans cette nouvelle vidéo. Imaginons par exemple que je décide, ce sont mes bonnes résolutions pour la nouvelle année, de faire très attention à mes dépenses et de mettre plus d'argent de côté en 2019 qu'au cours des années passées. Logiquement, l'année prochaine, je devrais avoir plus d'argent sur mon compte que dans le cas où je n'aurais pas pris cette bonne résolution. Je devrais donc être plus riche. Mais maintenant, imaginons que tout le monde en France prenne exactement la même résolution que moi. A votre avis, sera-t-on tous plus riche à la fin de l'année ? Eh bien la réponse est non. Alors, pourquoi ? Parce que si tout le monde essaie de mettre plus d'argent de côté, les gens vont devoir limiter leurs achats. Il va donc y avoir une forte baisse de la consommation dans le pays. Dans ce contexte, les entreprises vont avoir plus de mal à écouler leur production, elles vont donc diminuer leur production et licencier une partie de leurs employés. Et oui, pourquoi continuer à produire et payer des salaires alors que personne n'achète vos produits ? Au final, cela provoquera donc une augmentation du chômage et un ralentissement de l'activité économique. Et parmi ceux qui avaient pris la bonne résolution de moins dépenser, certains se retrouveront au chômage. Ils se retrouveront alors certainement plus pauvres, bien qu'ils aient essayé de faire des économies. Car certes, ils ont moins dépensé, puisqu'ils ont pris cette bonne résolution. Mais comme ils sont maintenant au chômage, leurs revenus vont donc aussi baisser. Et il y a donc de fortes chances qu'ils se retrouvent plus pauvres malgré leurs efforts. Et au final, il est assez logique que l'on ne se retrouve pas tous plus riches si l'on se met tous à moins consommer. Car l'économie c'est quoi ? C'est fondamentalement un circuit dans lequel on a d'un côté des entreprises qui produisent des marchandises et distribuent des revenus aux ménages, sous forme de salaires, de dividendes, etc. Et de l'autre, des ménages qui consomment avec ces revenus, formant ainsi les recettes des entreprises. Par conséquent, si la consommation des ménages diminue, donc si le flux de dépenses des ménages vers les entreprises diminue, alors les entreprises vont voir leurs recettes baisser et elles auront moins de revenus à distribuer aux ménages la fois suivante. Comme les gens achètent moins, les entreprises vendent moins et elles ne peuvent plus payer autant de salaires. Donc certes, les ménages auront moins dépensé, mais la conséquence de ça est qu'ils gagneront moins aussi dans le futur. Pour bien le comprendre, prenons un exemple extrême. Imaginons que nous arrêtions tous de complètement consommer à partir de l'année prochaine afin d'épargner la totalité de notre salaire. Par exemple, on a tous fait un énorme stock de carottes au cours de l'année passée et on se contente tous de ne manger que ces carottes. Il serait alors tentant de croire que nous finirions tous l'année beaucoup plus riches. Mais en réalité, non, car plus aucune entreprise ne parviendrait alors à vendre sa production puisque plus personne ne consomme. Les entreprises feraient leur faillite et licencieraient leurs employés. Notre économie s'effondrerait donc et la grande majorité d'entre nous se retrouverait au chômage et donc bien plus pauvres à la fin de l'année que si nous avions continué à consommer comme avant. Et cela peut à nouveau très bien se comprendre à partir du schéma précédent. Si le flux de consommation qui va des ménages vers les entreprises s'arrête complètement parce que les ménages ont décidé d'épargner la totalité de leurs revenus, alors les entreprises ne feront plus aucune recette, arrêteront leur production et n'auront plus aucun revenu à distribuer aux ménages. Donc tous les flux en sens inverse des entreprises vers les ménages disparaîtront également. On ne dépensera certes plus rien mais on ne gagnera plus rien non plus. Ce qui est vrai à l'échelle d'un individu « je consomme moins donc je suis plus riche » est par conséquent faux à l'échelle de la société. C'est ce que les économistes post-keynésiens appellent le paradoxe de l'épargne. Si nous cherchons tous à augmenter notre épargne en même temps, eh bien paradoxalement, nous ne serons pas tous plus riches. Bien au contraire. Alors, deux morales à cette histoire. La première est qu'il faut se méfier en économie, de généraliser à l'ensemble de la société un raisonnement vrai à l'échelle d'un seul individu. Et la seconde est que cela ne doit pas vous faire culpabiliser de prendre la bonne résolution d'épargner davantage en 2019. Bref, espérez simplement que tout le monde ne prendra pas la même que vous. Et ce type de raisonnement peut aussi s'appliquer aux salaires que versent les entreprises et même à l'échelle des États. Mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais.